A l'établissement Baiefrère, votre confort à l'aide d'une production et distribution locale de qualité est notre unique priorité. A cet effet, nous vous proposons ce qui se fait du mieux en matière de confection de tour de vitrage qui est un procédé qui permet une totale isolation acoustique et thermique. Plus de nuisances sonores, plus de transferts de chaleur et moins de dépenses d'énergie. L'établissement Baiefrère, c'est également un équipement de dernière technologie en ce qui concerne les finitions de verre. Polissage prestige, biseautage 45 degrés, découpe sur cabaret. A l'établissement Baiefrère, tout le savoir-faire et l'expertise locale sont mis à la disposition pour une parfaite prise en charge de vos besoins et une totale satisfaction de notre clientèle. Adresse, HLN1, rue 13, avenir Sher-Armode Bamba, Dakar. Téléphone, 33-864-75-15. Bandurabi, assalamu alaykoum boki. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur les Ministres, Je voudrais d'abord commencer par féliciter nos deux ministres des Finances et de l'économie que je connais bien, avec qui je partage le même terroir, ce qui crée une relation affective dès le départ. Nos parents étaient très amis toute leur vie et c'est important que nous continuions tous comme cadre de ce pays à travailler ensemble. Nous vous félicitons et vous encourageons. Monsieur le Président, j'ai un souci par rapport à ce que j'ai toujours appelé l'urgence de gérer nos discours, y compris à l'Assemblée nationale. Notre sous-région, encore une fois, traverse des moments extrêmement difficiles, au plan sécuritaire, au plan stabilité. Ce n'est pas le cas d'où. C'est ce qui est important, nous faisons attention à ce qu'on parle. Aujourd'hui, je peux vous faire une presse, ou aujourd'hui, à l'après-midi, le titre est que, un député sérieux, crédible, qui est à l'Assemblée nationale du Sénégal, le trafic de drogue ne s'est mis en place. Ce qui est important, c'est le Sénégal. Il ne faut pas, à mon avis, critiquer, ça ne veut pas dire en français discréditer, discréditer les institutions. Notre frère est un compatriote que nous respectons. Il a le droit de dire, il a été enquêté, il a eu des éléments enquêtés. Mais on dit qu'il ne se peut même que l'Assemblée, il ne peut pas dire que l'Assemblée nationale du Sénégal, peut-être que le trafic de drogue ne s'est mis en place. C'est une catastrophe pour notre pays. Et je pense que je ne sais pas si c'est ce qu'il a dit, et qu'il a présenté les problèmes. Deuxièmement, M. le ministre, juste pour éclairer davantage notre compréhension des débats qui sont en cours dans notre communauté, quelle différence faites-vous entre monnaie unique et monnaie commune ? Les panafricanistes défendent la monnaie commune depuis 1963, depuis les Kouam et Kourouma. Maintenant, si on parle de monnaie unique dans l'espace CDAO, là aussi j'ai posé un peu la question, j'espère une réponse pour ne pas y revenir. Est-ce que cette monnaie éco dont on parle, c'est une monnaie commune pour notre sous-région, les 15 pays de la CDAO ? Parce que j'ai entendu un chef d'Etat de notre sous-région dire qu'on pourrait commencer par les 8 pays de lui au moins et nous ouvrir aux autres pays. Honnêtement, je pense que ce n'est pas la bonne démarche. Ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons une approche régionale de l'intégration, du développement et autres. Il est mieux que les 15 pays de la CDAO soient prêts et aillent ensemble, créer leurs critères de convergence et autres et aillent ensemble vers une monnaie commune. Sinon, on va nous accuser de vouloir éviter le débat sur le franc CFA en créant un franc CFA amélioré et en ayant la prétention d'inviter la première économie du continent, le Nigeria, à venir nous rejoindre. Or, le Nigeria doit faire partie des locomotives de ce processus. Ça me semble important. Deuxième point de clarification, dans le rapport, il est dit que nous préférons l'utilité à la rentabilité. Ça, je pense que le ministre doit le clarifier. Ce n'est pas... Le ministre étant un économiste, les ministres étant des économistes, voulant trouver des ressources, ils préfèrent un ouvrage utile mais rentable, pas un ouvrage dont il faut juste magnifier le caractère utile. Je félicite les ministres d'avoir aussi remis les pendus à l'heure. L'Assemblée nationale a été un peu frileuse sur la question du electronic banking. Vous avez parfaitement raison. Le Sénégal doit se mettre au diapason et notre pays doit être compétitif parce que nous avons les intelligences, les expertises et les compétences nationales pour nous battre sur ce terrain et non essayer d'être protectionnistes par rapport à d'autres. Un autre point important, le frère Chabam Bedié l'a dit, nous pouvons bâtir un consensus national dans la lutte contre l'économie criminelle. L'économie criminelle est en train de faire des ravages en Afrique de l'Ouest. Le Sénégal doit approcher cette question dans une démarche consensuelle. Nous n'avons pas besoin d'en faire un problème. Majorité-opposition. La majorité est contre l'économie criminelle. L'opposition est contre l'économie criminelle. Les narcotrafiquants ne doivent pas pervertir notre économie, infiltrer nos administrations, infiltrer notre pays. C'est un combat national, d'autant plus que ça les aide à financer le terrorisme qui est un grand enjeu pour nous tous. Voilà, chers amis, ce que je voulais dire. Maintenant, à chaque fois que j'entends que le Sénégal fait partie des 20 pays les plus pauvres du monde, je me pose des questions. Parce que j'ai voyagé dans toute l'Afrique et le Sénégal, je ne crois pas qu'on fasse partie des pays les plus pauvres du monde. Si vous avez eu une vidéo, vous pouvez vous abonner ici. Si vous avez fait une proédiction, c'est pour vous de vous faire une vidéo, c'est pour vous faire une vidéo. Vous pouvez vous le dire, et vous savez, que vous me connaissez. Sous-titrage Société Radio-Canada